Jean, chapitre 16 Je vous ai dit ces choses, afin que vous ne soyez pas offensés. Ils vous excluront des synagogues, oui, l'heure vient où quiconque vous tuera pensera rendre service à Dieu. Et ils vous feront ces choses, parce qu'ils n'auront connu ni le Père, ni moi. Mais je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous puissiez vous souvenir que je vous en ai parlé. Et je ne vous ai pas dit ces choses au commencement parce que j'étais avec vous. Mais maintenant je m'en vais à celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ? ». Mais parce que je vous ai dit ces choses, la douleur a rempli votre cœur. Néanmoins je vous dis la vérité, il est opportun pour vous que je m'en aille, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas en vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, et de droiture et de jugement, de péché, parce qu'il ne croit pas en moi, de droiture, parce que je m'en vais à mon Père, et que vous ne me voyez plus, de jugement, parce que le Prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quoi qu'il en soit qu'en lui, l'Esprit de vérité sera venu, il vous guidera en toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous montrera les choses à venir. Il me glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi, et vous le montrera. Toutes les choses que le Père a sont à moi, par conséquent j'ai dit, qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous le montrera. Un petit moment et vous ne me verrez pas, et encore, un petit moment, et vous me verrez, parce que je m'en vais au Père. Alors quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, qu'est-ce qu'il nous dit, un petit moment, vous ne me verrez pas, et encore, un petit moment, et vous me verrez, et, parce que je m'en vais au Père. Il disait donc, qu'est-ce qu'il dit, un petit moment. Nous ne pouvons comprendre ce qu'il dit. Or Jésus savait qu'il désirait l'interroger, et il leur dit, vous demandez-vous entre vous sur ce que j'ai dit, un petit moment et vous ne me verrez pas, et encore, un petit moment, et vous me verrez. En vérité, en vérité, je vous dis, que vous pleurerez et vous vous lamenterez, mais le monde se réjouira, et vous serez attristés, mais votre tristesse sera changée en joie. Une femme quand elle est en travail a des douleurs, parce que son heure est venue, mais dès qu'elle a accouché de l'enfant, elle ne se souvient plus de l'angoisse, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Et maintenant vous avez donc de la tristesse, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur se réjouira, et aucun homme ne vous ôtera votre joie. Et en ce jour-là vous ne me demanderez rien. En vérité, en vérité, je vous dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie puisse être pleine. Je vous ai dit ces choses par des proverbes, mais le temps vient, quand je ne vous parlerai plus par proverbes, mais je vous montrerai clairement au sujet du Père. En ce jour-là vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas, que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde, de nouveau, je quitte le monde, et je vais vers le Père. Ces disciples lui dirent, voici, maintenant tu parles simplement, et tu ne dis pas de proverbes. Maintenant nous sommes certains que tu sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin qu'un homme t'interroge, par cela nous croyons que tu es venu de Dieu. Jésus leur répondit, croyez-vous maintenant. Voici, l'heure vient, oui, et maintenant venu, où vous serez dispersés, chaque homme de son côté, et où vous me laisserez seul, et cependant, je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi, vous puissiez avoir la paix. Dans le monde vous aurez de la tribulation, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde.